Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Je voudrais que je vous souhaite à la science de la GERA ou la gestion de projet en utilisation GERA Que ce soit un projet de développement ou un projet de fin d'études ou la DTP ou n'importe quel projet Je voudrais que je vous souhaite directement la partie software, c'est-à-dire comment utiliser GERA GERA a déjà deux options, soit l'option cloud, c'est le plus utilisé, ou l'option serveur L'entreprise qui contribue généralement à l'internet ou à l'indemnée de restrictions sur les accès à l'internet Et un serveur GERA, ou par exemple, quand il y a des restrictions sur les accès à l'internet ou beaucoup plus GERA A ma connaissance, normalement jusqu'à présent, le plugin est valable que pour la version serveur Donc il n'est pas utilisé par rapport qui connaît la cloud Donc je suis confirmé J'ai du petit, je n'ai pas été sûr de cette information, mais plutôt que l'on s'adresse à eux mais avant d'utiliser gira déjà gira c'est un outil de gestion de projet d'accord oui gérer plusieurs types dès le départ était orienté beaucoup plus sauf toi c'est à dire pour les développer il se base sur deux framework agir scram ou camba d'accord je pense qu'on a déjà fait un peu plus d'utiliser gira là il faut savoir quelques concepts ou les mots clés qui sont déjà dans l'interface ou déjà dans la communication qui te contient d'aller à l'aspect gira ok gestion de projet alors il y a le mot projet projet qu'on connaît déjà c'est à dire qu'ils sont catégorisés chaque équipe c'est à dire qu'on a toujours un administrateur ok ok qu'on a plusieurs projets ou plusieurs clients généralement on peut catégoriser les projets ou bien on a la notion aussi de catégorie de projet où il y a beaucoup plus c'est la classification du projet d'intérieur alors qu'on est dans l'eau de projet déjà pour le projet on va décider ou qu'on crée un projet général on va décider quel framework on va utiliser ou quel template on va utiliser ou moins il faut gérer qu'il y a deux volets soit volé softwares d'accord ouais d'affirera template ou la volé business la hinchoufondro qu'la démonstration ou la volé business fait plus via faisation du projet gestion de d'opportunités gestion de contenu gestion de maintenir n'alli dit plan sur le projet n'a qu'il est un tarif exact j'ai cherché il défi l'énergie à une application ou envers quelle machine dont les Ages votre projet ça veut pas y penser qu'il y a quelque chose avec plus, 2 préférons de template le jury le software si beaucoup plus en l'accès je veux dire c'est france sur le склад que l'exé east Si les aspects de Scrum, par exemple, qui t'entendent en Scrum, on va parler à Asus. Asus ou la Ticket. Tout simplement, Intouch. A, à faire au niveau de votre projet. Le Workflow, c'est une partie très importante qui s'adresse au template qui va s'attendre. Le Workflow, c'est le développement du web. Le Workflow, par exemple, c'est la gestion de bugs. Le Workflow, c'est le développement des applications de Scratch ou de l'amélioration d'une application existent. Existent, c'est quelque chose d'autre. Donc, il faut définir qui va s'attendre le template avec vous, qui va s'attendre à l'arrière et qui va s'attendre beaucoup de trucs. Entre temps, le Workflow. Le Workflow avec vous, par exemple, le Workflow standard, qui est le To Do, In Progress ou Don. Donc, il y a des tâches à faire, en cours, l'exécution, et les tâches terminées. Par exemple, il y a des processus génériques. Dans un processus de développement, il y a des processus avant de terminer la partie test ou la partie validation. OK? La partie validation. Quand il y a des scénarios, il y a des templates ou le Workflow que nous allons utiliser, c'est que tout dépend du contexte du projet. L'avantage, c'est que Jera est flexible. C'est-à-dire que même le Workflow, on peut l'adapter à des recommandations. Par exemple, les recommandations de Jera, ils disent qu'il y a toujours l'entrée dans un projet qui est unique ou la sortie qui est unique. OK? Et dans le sens, on s'en fout le processus qui est unique. C'est-à-dire que c'est le départ, To Do, ou c'est le terminé. Et dans le processus, on s'en fout. Par exemple, dans un développement, il y a des fois un projet où il y a un moment donné, il y a des tâches pour des raisons quelconques, budget ou la technologie, on est obligé d'arrêter à deux. Donc, j'ai dit que la portion de tel projet, elle va passer à annuler. Mais là, c'est tout un autre statut. J'ai dit le statut terminé, mais c'est un statut abandonné. Alors, c'est un aspect de terminaison, mais aussi un aspect de traitement d'achat. Il faut s'assurer qu'il y a des tâches, les statuts, qu'il y a des projets, qu'il y a des projets qui veulent créer avec le workflow. D'accord? On va s'assurer que, après, inshallah, on va s'assurer les possibilités. Les statuts, on va s'assurer que les unités de travail, alors, unités de travail, il y a des tâches. Unités de travail, il y a des tâches, c'est l'objectif final d'entraîné, de ces tâches qui vont être indélu. En général, un moyen de catégoriser les tâches, ou la user story, en utilisant ce qu'on appelle l'epics. L'epics, c'est qu'il y a des tâches qui ont des tâches qui ont des tâches. où j'utilise plusieurs user stories où j'utilise un E-Pink. Alors, quand on parle de sprint, c'est un terme beaucoup plus agile ou utilisé sur Scrum Tele, par exemple, j'utilise le sprint dans un framework Kanban, je vais utiliser l'iteration où j'utilise le temps par sprint. Le sprint, c'est une brève période limitée dans le temps où une équipe peut achever un travail donné. Par exemple, dans un projet, c'est pas l'ERP, avec la partie gestion d'utilisateurs, nous allons mettre une gestion d'utilisateurs malgré qu'il n'y a pas d'un sprint. La gestion d'utilisateurs, c'est-à-dire l'âge d'utilisateurs, la suppression d'utilisateurs, la modification d'utilisateurs, la migration d'utilisateurs, c'est le processus complet. Nous avons créé l'utilisateur où il y a un sprint, qui est généralement tout dépend du contexte du travail, où il y a un projet qui a été définit. D'accord ? Il y a une semaine, il y a 10 jours, il y a un mois. Tout dépend du contexte du projet. Par exemple, si vous avez un projet qui a été étudié, mais il y a 10 jours. Tu ne peux pas dire que le temps est dur, il y a 3 jours, mais il y a 10 jours. Il y a un laps de temps moins. Alors, le backlog, le backlog, le backlog déjà, il y a un backlog, le backlog responsable à l'un des product owners, qui a donné une idée sur le besoin réel de l'élément. Il y a un des clients, et qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, qu'est-ce qu'il va demander à l'élément, ou les tâches qui vont être dans les produits. D'accord, c'est l'équipe de développement qui est chargé avec Scrum Master de définir le sprint. Il y a un des clients qui vont voir sur le sprint. Comme il n'y a pas de sprint, il y a un backlog qui est un backlog et qui n'a pas de sprint. Il n'y a pas de sprint. Il n'y a pas Il y a un des clients beaucoup plus context méthode Canva. D'accord ? C'est l'un des méthodes que je vais vous montrer rapidement. Daily Standard, c'est beaucoup plus Scrum. Il est vraiment conseillé de faire des réunions quotidiennes qui vous permettent d'avoir une idée à l'état d'avance. Alors, généralement, comment on parle dans les standards ? Il y a trois paramètres, chaque team member dit ce qu'il y a, par exemple, ou ce qu'il y a, par exemple, ou ce qu'il y a, par exemple, les points bloquants, les points bloqués, les trois points, les discutent rapidement. Et là, il y a intervenu Scrum Master pour résoudre le problème, par exemple, pour faire collaborer l'équipe, pour avoir le problème à la solution, et ainsi de suite. Alors, ce qu'on appelle le Scrum Master, ou le coach de l'équipe, le leader de l'équipe, alors, il n'y a pas le président de l'équipe, c'est le leader, c'est-à-dire, le khadima déjà, c'est l'exemple. Alors, dans une équipe, Scrum Agile, toujours, on définit Scrum Master, qui est supervisé, généralement, le travail. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a un « daily stand-up », qui est le « sprint-up » qui a été fixé, comme ça, pour 10 jours. On est, par exemple, à 10 jours, à 8 jours, ou encore, 60%, on doit trouver une solution. Alors, soit il va apporter l'aide en termes, ou il veut la solution, soit on parle directement de collaboration avec l'équipe pour trouver une solution. C'est un Scrum Master à cela, mais il n'y a jamais la base des rôles sur lesquels GERA et les constituer. Alors, tout le Scrum, particulièrement, qui a été le product owner, le Scrum Master, ou les membres de NUKE. Alors, quand le product owner est beaucoup plus présent pour défendre le client, c'est de notre entreprise, c'est le chargé du client, c'est le vis-à-vis du client avec le client. Parce qu'on a dit l'avantage de l'agile méthode, c'est qu'on a développé le centre sur le client. C'est-à-dire que chaque fois, et qu'on peut vraiment travailler à l'agile, chaque sprint, on peut vérifier avec le client. C'est-à-dire que l'app, même pour tester la partie qu'on va présenter le clip, puisque vous avez l'invisibilité sur les aspects fonctionnels de l'éducation. Alors, ce qui m'a dit, c'est que nous avons parlé, lesquels nous avons vu la partie agile, la partie Scrum. C'est-à-dire que c'est un peu au niveau du lancement de GERA. GERA, c'est-à-dire que si vous partez sur le software, vous avez des templates par défaut. soit Scrum, soit Kanban, soit gestion de bug, d'accord, soit gestion de bug. Alors, quand on parle de deux méthodes, nous avons déjà dit la différence entre nous, qui nous parlons de Scrum, de Scrum et de Kanban. Alors, par exemple, la première différence entre les deux, si on prend l'exemple de Scrum, la méthodologie qu'on utilise pour la livraison, c'est à la fin de chaque sprint. Donc, c'est à la livraison. C'est à la livraison, qui est à la livraison, sans définir les rôles qui sont beaucoup plus orientés à Scrum. Alors, c'est la différence entre les deux frameworks ou les deux templates qui sont présents. Alors, autre chose, tandis qu'on peut ajouter la différence, c'est la différence en matière de changement, c'est-à-dire que le changement, il y aura la méthode Scrum ou la méthode Kanban. Alors, les équipes, par exemple, Scrum, ne doivent pas, par exemple, effectuer de changement pendant le Spring. Donc, avec le Spring, on aura le changement. Par contre, pour la livraison continue ou le traitement ultératif, on peut utiliser la modification même au cours du développement ou au cours du développement du projet. Alors, ça, c'est juste pour avoir une idée sur les deux aspects que l'Inf gère. D'accord ? Alors, maintenant, on va passer à la démonstration. Démonstration, on va dire beaucoup plus sur la partie cloud. D'accord ? La partie beaucoup plus passe. L'Inf gère, si vous remarquez, lorsque vous créez le compte TACON, vous allez avoir un nom de l'Inf gère, plus Atlassian.net. C'est le nom de votre organisme. D'accord ? Le nom de votre organisme sur lequel tu vas organiser. Par exemple, pour notre cas, stayathome.atlassian.net. Ok ? Actuellement, aucun projet n'est créé, ou même les catégories de projet, mais il n'y a rien fait. C'est-à-dire, pour l'instant, autre chose, dans un environnement gère, la partie plus importante, c'est la partie utilisateur. C'est-à-dire, la partie team. Ou l'Hnaya, par exemple, l'Hnaya, c'est-à-dire, c'est les utilisateurs, ou comment s'organiser en équipe gère. Mais si je veux gérer les utilisateurs qui appartiennent à mon espace de travail, je dois passer la partie admin. D'accord ? Où l'Hnaya, c'est-à-dire, les utilisateurs, les aindés, pour l'organisme. Par exemple, l'Hnaya, aindés, par exemple, deux utilisateurs, Bwida et Kaz. D'accord ? Alors, c'est-à-dire, dans ce site, les aindés, stayathome.net. Alors, l'Hnaya, c'est l'organisation, mais l'Hnaya, aindés, qui nous intéresse, c'est les projets. D'accord ? Autre chose, qu'on a fait gérer l'avantage, c'est qu'on peut personnaliser le dashboard, le tableau interne. Ok ? On peut personnaliser le... Qu'est-ce qu'on a créé un projet ? Alors, le plus important, c'est que aindikoum le nom, ok ? Ou aindikoum la clé. Haid la clé, ça sert à quoi ? Haid la clé, elle est utilisée beaucoup plus pour nommer les tâches. Ou elle est les stories. Pour nommer les tâches, ou elle est les stories, généralement, c'est l'key, tiré ou le numéro, automatiquement. Alors, l'Hnaya, si je fais, par exemple, des mots, automatiquement, il dit le nom. C'est plus qu'hada, c'est un seul mot. Si votre nom, il est composé, il fait toujours la première lettre de chaque mot. Par exemple, si je fais un demo-gera, là, le key, là, la clé que je vais ajouter au nom de chaque story ou de chaque tâche, elle va être, alors, a dit, une partie très importante. Alors, il faut faire attention, puisqu'il y a le choix, tu as un template ou le framework que tu vas utiliser, ça, il va influer. Ce n'est pas facile, je décide d'aller sur un framework, mais après, il me bascule. Le seul moyen, c'est que tu crées un autre projet ou tu mouves les tâches. Je peux, par exemple, changer un projet, par exemple, le framework que tu as. Hnaya, vous avez la possibilité de choisir les templates. Et comme je vous dis, les templates sont categorisés en deux vaux, soit software ou business. Alors, on va commencer par le software. Software, on a là, il y 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 a là. Par exemple, qu'il y a là, il 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 y a là, adam, la société n'est pas orientée développement. Par exemple, en tant qu'étudiant, je peux faire rentrer le projet et traiter la partie développement sur le PFE. Et ici, on va développer l'application. Mais si on veut gérer le contenu, par exemple, sur le mémoire, à travers deux personnes, on va gérer la gestion du projet sur la rédaction de mémoire, on doit changer la catégorie. On doit passer au business. Pour le business, on a plusieurs templates. Vous avez des templates orientés à la gestion du projet, d'accord, des activités hors software, on a le task tracking, on a le content management, on a par exemple un étudiant qui veut gérer le contenu. Le contenu de son mémoire, d'accord. Par exemple, aussi l'EHNAIA, c'est un projet, une rédaction d'un livrable. Par exemple, l'équipe de développement ou l'équipe de déploiement d'un projet, à la fin du projet, elle doit donner un document. Le contenu de son mémoire est un livrable, qui est un livrable. Qui est un HLD, qui est un LLD, qui est un document relative à la gestion de projet informatique ou hors informatique. Il y a un contenu qui est capable de gérer le contenu, il y a un contenu qui est capable de gérer le contenu. Il y a une chose à trouver le contenu qui est le document approval. Et c'est beaucoup plus juridique. Les contrats, ce sont des trucs qui peuvent être gérés à travers le document. Il y a deux catégories différentes puisque le workflow n'est pas. Pour gérer le recrutement, on passe par le recrutement. Ici, c'est le « lead tracking ». Dans une entreprise, il y a des opportunités. Pour gérer les clients avec les opportunités ou la communication avec leurs clients, il passe par le « lead tracking ». Nous avons grosso modo l'utilisation. Nous allons voir l'importation d'un template. Par exemple, il y a un « Scrap ». C'est le premier gérant des mots. Nous allons voir des mots. « Scrap ». D'accord ? Alors, « Le Hnaïa » c'est bon. Une fois le projet créé. Ok ? « Le Hnaïa » vous allez voir que vous avez le premier « Dashboard ». Il fait trois colonnes « Le Hnaïa ». « To do » à faire un « Progress » ou « Don ». Il a été créé sur la base du choix du template. Il a été créé sur la base du choix du template. Il a été créé par exemple. « Document management » Il a été créé sur les états. Il a été créé sur les états. Par contre, je peux modifier le « Hnaïa ». Par exemple, dans une entreprise de développement, il a été créé par exemple le « Test ». « Le Hnaïa » je peux passer par le « Board setting » ou je peux ajouter des colonnes. « Le Hnaïa » par exemple, je peux ajouter une colonne ou un statut qui m'énervement. Pour ajuster le « Hnaïa » Elle est très importante. L'estimation. L'estimation dans un projet. D'accord. Dans un projet. Généralement, elle est basée sur le « Hnaïa » C'est une unité de calcul de temps. C'est basée sur autre chose que l'autre. Mais, on va comprendre comment on est-il. Comme équipe, que les « Story points » par exemple, dans l'univers, C'est une unité de « Hnaïa » qui a donné 5 « Story points » C'est une unité de « Hnaïa » qui a donné 5 « Story points » ou c'est l'équipe qui est chargée de définir « Hnaïa » sur les membres de l'équipe. Alors, on a vu le « Dutch board » qui a donné le « Hnaïa » qui a donné ce qu'on appelle le « Backlog ». Le « Backlog » qui a donné les tâches qu'on va réaliser dans ce projet. Il y a un « Active Sprint » puisqu'on est dans un « Framework » « Scrum » « Scrum » « Scrum » ce qui m'apprendit de « allenatement » «ارatement » Le « Sprint » il n'y a pas une « Sprint » Avoid chamels mentionnés que Fördonnecorder de ces besoins que les « бой 밖에 » ou «uto ces besoins » ceux qui créent des besoins des besoins Ou même après, c'est à l'équipe de catégoriser les tâches sur l'avancement. Ou qu'on a parlé, le sprint, c'est à définir l'équipe. Ou qu'un des gens qui ont travaillé sur un sprint une semaine, qu'un des jours, qu'un des jours, qu'un des jours. C'est relative toujours le projet. Par exemple, n'est-ce que j'ai créé là-hé, soit créé en story, soit créé en task. Alors, on peut dire qu'on a parlé de la story, c'est à l'ensemble de la story. Quelqu'un des jours, qu'on a créé là-hé, ici, par exemple, first story. Ok, 0 story. Alors, c'est un autre backlog. C'est quoi, jusqu'à présent ? Mais ça va, c'est pas que je veux dire en travail. C'est un travail des producteurs, c'est quoi, ça va, c'est à l'éteinté, à la compétition de la compétition, quelle est-ce que ça va, c'est à l'éteinté. Donc on doit, c'est à l'éteinté. Et on est capable de faire des histoires. on doit la simplifier la simplifier c'est l'unité la plus simple à réaliser la tâche unitaire alors qui ne mettra l'active sprint aucun sprint maintenant on court le seul moyen pour commencer le travail c'est de créer un sprint ou si vous remarquez déjà toujours le nom il y a des mots scram c'est le nom alors le nia c'est un autre exemple le sprint il y a un peu défini mais il n'est pas démarche vous pouvez nous dire l'active sprint jusqu'à présent vous pouvez mettre un sprint en cours d'utilisation on va revenir là-bas je dois démarcher le sprint c'est de créer ok et là-bas je vais vous dire des trucs très importants je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire le but il y a un sprint ou je peux faire un start le sprint si vous voyez le nia cette tâche elle n'est pas effectuée donc je peux le nom de la tâche ou l'identifiant de la tâche c'est ds-1 alors le nia je peux assiner cette tâche une personne d'accord je peux assiner cette tâche par exemple je peux assiner une autre personne ou le nia a un coup la notion de story point d'accord de story point à par exemple de je valide et vous avez le nia à dire à yostandre tout doux ou le nia en progrès ce qui est comme le le khediment de la tâche ou le nia il est possible que le nia est commenté c'est-à-dire pour avoir une visibilité à la tâche en cas de problème ou le nia a un coup de story alors vous citez de créer ou le process est-ce que la tâche basculée pour développer la note ainsi de suite alors là je peux revenir sur le projet c'est très important il y a le workflow d'accord alors là il y a est-ce que ce forme de diagramme ou de ce forme de ou de le workflow d'accord c'est le workflow c'est le workflow il y a c'est le workflow il y a il y a ce qui est de définir c'est il y a de définir la modification par exemple maintenant je peux ajouter d'autres je peux il y a jouer sur la partie après la création on photo tout 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 normal c'est un progrès jusqu'à la fin c'est la partie d'autre alors c'est le workflow c'est on va créer un autre projet d'accord pour voir la différence entre les deux par exemple des mots PF ok c'est la gestion de la mémoire PF nous avons il y a il n'y a un software c'est business et nous allons nous donner le content changement content create et nous allons voir la différence entre les deux en term de workflow déjà qui ne voyons les états on va voir tout do draft review approved publish et c'est la séquence entre rédaction entre un document rédaction entre un document mais on va par exemple le sitting où on le workflow le workflow qui est là c'est on va on va travailler sur un breon il y roch review et après une fois qu'il est en retour vers la version leader, vers le chapitre par exemple, il est revenu là, à la draft. Une fois qu'il est valide, il est en retour. Une fois qu'il est en retour, il est en retour. Et puis il est en retour, il est en retour, c'est la version final. On va trouver le chapitre, on peut venir ici. Et on va retourner, on va retourner à la backlog. OK. OK. Alors là c'est report. Et on va faire. On va créer une position. Alors là c'est par exemple. Production. Et on va faire. Et on va faire. Chapter 1. Chapter 2. Et on va faire. Par exemple. En ce chapitre. Je vais racer. Un utilisateur. Et on va donner le date. Par exemple. C'est ce qui se passe. On va faire. On va faire. C'est une situation. C'est une situation. C'est une situation. C'est une situation. Pour quelqu'un qui veut. Structurer le travail. Que ce soit. Il peut l'utiliser. Alors là. Je vais aller. Ou là. On va mettre. Un petit peu. Aujourd'hui. I pour. On a lavé. Un petit peu. C'est un peu. C'est un peu. Ici. Ceci. Par exemple. C'est un peu. Par exemple. C'est un peu. 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 Alors, je vais vous décrire que je n'ai pas plus de temps. Alors, je vous dis que c'est beaucoup plus de temps. Je ne sais pas pas de temps. OK. OK. Non. Ceci est très pénible pour qu'il y ait deux jours pour qu'il y ait un défi. Ceci est possible pour qu'il y ait un défi ou une révisibilité. Et ceci est en cours du programme ou un défi. et ils ont une visibilité à la la méthode ou le déroulement dans la rédaction dans la mémoire. Un pf, deux étudiants, ils peuvent créer deux projets différents, un projet de développement ou un projet de de rédaction de mémoire et ils peuvent mettre uir les élèves par ces deux jours ce qui tempo faient être tout ce qui a dit. Il y a des prévisions. Quels sont-ils là que nous avons entendu? des prévisions ce qui fait qu'on est bien en termes d'organisation mais ça ne pose pas de problème. Alors, c'est le deuxième exemple d'un projet de rédaction de cahiers de charges. Donc, on va voir un demo entre Campbell, on va changer bien sûr on va revenir sur le software, voilà là on prend campbell, alors là 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 non je n'en ai pas l'éducatif de l'évolution pour Sprint ou le statut d'un autre chose mais là 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 tu peux s'ouvrir la lernen. Sous du backlog car c'est l'eiteration ici, tout ce qu'est dans ce genre, elle a fait il y a l'opposition de l'opposition à l'appareil, donc là c'est l'appareil, Sur l'appellation, on peut l'appellation et on peut l'appellation en termes de statique. Malgré que ces appellations deviennent modifiables, c'est-à-dire quelqu'un qui veut expérimenter en termes de gestion, il peut gérer ça facilement. Je vais vous dire que l'appellation d'appellation d'appellation sur Scrum, c'est la partie. Par contre, je peux créer un workflow qui affecte le projet. Je n'ai pas aidé à l'appellation d'appellation 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 d'appellation. Et maintenant, vous avez autant de workflows que vous pouvez utiliser. Les gens qui ont déjà travaillé sur ces workflows qui peuvent l'utiliser directement. Par exemple, c'est un exemple. C'est un exemple. c'est un exemple d'un workflow voilà c'est tout un c'est tout un c'est tout un alors à deux dix mois comme balle ou à doublé workflow l'échelon des rames indénaient des mots comme balle des mouches alors ça c'est pour avoir une idée sur sur la gestion de alors un ajuste la remarque sur la partie composants et versions ils sont orientés beaucoup plus softwares d'accord ils sont orientés beaucoup plus softwares c'est la notion beaucoup plus de release d'accord c'est sur la version alors juste pour enregistrer le débat ta'alioum inchallah on va maintenant deux deux collègues les humains déjà également sur gérard d'accord il ya akram et khaled et qui peut nous donner par exemple par exemple akram côté développement s'il peut nous donner ça son expérience par rapport à l'utilisation de gérard ou le best practice par rapport à son utilisation de software puisque moi je suis pas un développeur akram ou la khaled ou la samad ils sont mieux placés que moi pour cette partie je sais pas est ce que ils sont là ou la 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 c'est deux collègues qui ont assez d'expérience par rapport à l'utilisation de gérard et on va essayer d'enrichir juste avant de leur donner la parole j'aimerais bien ajouter quelques juste un petit exemple sur quelques détails le premier exemple que je voulais donner c'est par rapport à la différence majeure entre scrum et kanban si on prend le cas d'une entreprise de développement informatique le choix fâche comment vous allez trancher votre choix dans la donc après chaque sprint qu'un truc livrable l'aidera le client donc avant de commencer le sprint à dna le backlog on sait ce qu'il ya dans le backlog on va prendre des détaches ou la dd issues de notre backlog et on va les mettre dans notre sprint donc une fois qu'on lance le sprint à fin notre estimation ou rachna à fin qu'est ce qu'on va livrer à la fin de ce sprint à dire la première différence deuxième différence majeure c'est que par exemple dans la méthode kanban mais la bannage le bac l'octana où je fais plutôt m'adnage la notion de sprint donc à de car l'ensemble de tâches les rachomisées au fur et à mesure et qui doivent être traitées dans un laps de temps si on va prendre un exemple concret et très l'oblée à dna une société l'étre dame le site web donc à de la société elle peut utiliser les deux méthodes au même temps elle peut utiliser la méthode scrum dont la création le développement de sites web donc j'ai créé un site web jd il faut aller à la méthode sprint pour la création des différents features de ce site oui qu'on est utilisé la méthode kanban pour la gestion des tickets ou les deux mondes les déclareront le client par exemple le client il déclarer les compas à des échouffres de la salle frénière donc utiliser généralement la méthode kanban deuxième point n'est pas pour les story points déjà ça tombe bien parce que quelqu'un a une question à la story points les story points la notion qui fait j'ai la difficulté d'estimer le temps donc c'est difficile parce qu'un développeur ou un membre de ton équipe estime lesqu'une tâche blocque alors que la tâche nous a fait la foudre ou 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 la salle beaucoup de choses qui se disent qu'on se base à la suite par exemple la suite de fibonacci ou la même un nombre est imaginé par exemple deux quatre huit sèze trente deux quarante huit ainsi de suite l'estimation de story points ça a effectivement une relation avec la complexité de la tâche donc Donc, par défaut, on va utiliser 2, 4, 6, 8, 16 ainsi de suite pour les story points. Donc, automatiquement, on a qui n'oublie une tâche qui dit deux story points, il m'a dit que la tâche elle est simple. Qui n'oublie une tâche qui dit 48 story points, elle a dit que la tâche elle est complexe. Donc, c'est vrai, on a une relation à la complexité. Ce qu'on fait par rapport à la tâche, c'est même les experts de Gira, ils s'amènent un time-sheeting. Ça m'a recruté en quelque sorte. Donc, on essaie de faire le temps avec la complexité de la tâche et on va estimer entre nous, comme membres de l'équipe, on va dire, par exemple, un story point égale à une heure, pour laquelle il faut l'estime même à 30 minutes. Donc, un story point, c'est 30 minutes. Le troisième point, c'est l'évaluation des story points. Généralement, c'est un full backlog. Donc, avant de lancer le sprint, nous pouvons déjà faire un story point. Parce que généralement, il y a à peu près une estimation de 16 jusqu'à 20 story points par développeur ou par membre de l'équipe. Donc, au fur et à mesure qu'ils puissent voir le back-log, on spécifie déjà le story point. Une fois qu'ils puissent voir le sprint, il y aura une limite. Donc, quand je vais voir le back-log, il y aura un certain nombre de story points pour pouvoir lancer le sprint. Donc, j'espère que j'ai été clair et simple. Je passe la parole à l'école que tu avais, donc, Karam ou la Khaled, celui qui veut prendre la parole, il s'il te plaît. Bonjour. Et la parole est à Kran Vazie ? Non, je vais vous faire un petit peu. Donc, je vais vous faire un petit peu. Bon, tu as expliqué l'explication, la qu'on a eu envergé au cours de l'adamnée. J'ai beaucoup d'applications concernant la Jira Software. Donc, le point l'ouïl, c'est le plus important, c'est que sur le software, nous pouvons faire des intégrations du plugin Ce qui nous pouvons faire dans le processus Nous pouvons faire l'exemple d'un développer de front-end Et nous pouvons faire l'interface avec le design Par exemple, nous pouvons faire ce design sur Drive ou autre C'est un autre site où il y a été installé Nous pouvons faire l'intégration du plugin Et dans le TK, nous pouvons faire l'intégration du design Et le développer peut-être qu'il consulter directement Ainsi, nous pouvons faire l'intégration du plugin Par exemple, nous pouvons faire l'intégration du plugin Par exemple, nous pouvons faire l'un commit Sur l'automatique mode, nous pouvons faire l'intégration du plugin Pour l'état de l'intégration du plugin Ou peut-être un commentaire Ou peut-être une actione sur le TK Par exemple, par équipe, par composant, par version Ainsi de suite Merci 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 En ce qui concerne le gérant, ce n'est pas un problème, même si le chef n'est pas capable de faire un test, il y a le Scrum ou le Closed Sprint, donc une fois qu'on a terminé le Sprint, en termes de temps, le Sprint peut se clôturer, par la convention de gestion de projet. Donc, si tu n'as pas de clôturer le Sprint et que tu s'enchaînes, tu n'as pas de clôturer le Sprint et que tu n'as pas de clôturer le Sprint. Mais, quand tu arrives le jour de clôturer le Sprint, tu as deux choix. Soit tu fais ce que tu as des issues qui ont manhagé complet directement le prochain Sprint, le nouveau Sprint, ou là, tu as de retourner le Backlog. Donc, qui est de retourner le Backlog, c'est à vous de choisir, ou là c'est au Scrum Master, de choisir est-ce qu'il va y avoir de clôturer le Sprint directement au Sprint ou il va y avoir de clôturer. Mais, le problème, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que, madame Oussana, le cas, donc la tâche, elle a été mal estimée dès le début. Ou là, l'équipe m'a quand même tu te dire l'aider à le stand-up régulièrement, du coup, quelqu'un a un certain blocage, la tâche, qui n'a pas été géré. Karamoun Akharad, si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à le point. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. L'extension, l'extension, un Sprint, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, tu veux même, tu peux faire le système de deadline pour les présents à un produit. C'est une pratique très très mauvaise. C'est que, généralement, un produit qui t'appuie par exemple, le charaïen ou l'autre, avec l'extension, par exemple, tu détruves les tâches, ils n'ont pas été libérées, alors je te le dirai, c'est de les Sprint. Par exemple, Sprint qui s'est maintenu, tu vas prendre 3 semaines, il va y aller. C'est une mauvaise pratique qui est déconseillée par l'expert de la gestion de projet généralement, ils ne peuvent pas faire ça, ils pensent à tout sprint. C'est une mauvaise pratique qui est déconseillée par l'expert de la gestion de projet généralement, ou une nouvelle sprint et une récapacité à la gestion de projet généralement. Donc, c'est une mauvaise pratique qui est déconseillée par l'expert de la gestion de projet généralement. Maintenant, je vais vous donner des questions, à côté des story points, je vais vous donner des possibilités d'éliminer par story point ou part-time. Mais aussi, si vous pouvez en faire les deux, parce que généralement, quand vous faites les story points par convention week, c'est par exemple, pour l'équipe Sera, c'est 15 jours, vous pouvez vous donner une tâche à ce qu'ils veulent au small 8 ou au big 8. укryesseur ici, ça fait des cartes à touméras, c'est il y a un point story où il y a un point time estimation ou il y a un plugin qui dit le temps donc on peut avoir l'élimination de l'élimination et il y a un point qui va faire l'élimination un autre point qui va commencer au point qui va être le texte il y a un point qui a dit le texte le texte sur le priorities c'est ce qui va donner à la 11e screen C'est la première fois, on peut repasser le bouton Donc voilà, c'est ce qui concerne l'expansion de SPRINT. Nous allons voir pourquoi l'intégration avec Trello et Geo. Alors l'intégration n'est pas à l'idée qu'on a collaboré avec un client, avec TUDO, avec Python et Kanban. Et le client n'est pas obligé d'écrire dans le projet. Donc vous avez trouvé une défilée dans le projet, et après, vous avez trouvé une défilée dans le projet. C'est la seule raison pour laquelle on a collaboré. Simon, c'est ici. Merci beaucoup, Karim Khaled. Alors, juste pour aujourd'hui, on arrive à la fin de cette présentation. Avant de la clôturer pour aujourd'hui, est-ce que vous avez d'autres questions ? Mais il y a deux questions, cher. Oui, juste mon petit cas, juste... Bon, rapidement, il y a une question de l'appareilisme. Le choix de Scrum et Kanban, ça dépend du besoin et non pas de la méthode. Si j'ai bien compris. Oui, c'est deux méthodes. Bien sûr, le jour, c'est une gestion agile. Mais ça dépend du besoin. Tu vas aller vers un truc qui est délivréable, ou qui est limité par le temps. C'est Scrum. Ou alors, tu as des tâches offerées à mesure. Par exemple, une société qui t'utilise l'hébergement, elle a la gestion d'étiqués. Donc, chaque fois, ils ont des tâches, des demandes, des clients, ils ont les délivrés directement au backlog. Et l'équipe technique va les traiter. Donc, il n'y a pas un sprint. Directement, ils ont l'étonne, 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 ils ont l'étonne. Le coup de la licence. Ils ont l'étonne pour 150$. une e-tour c'est valeur à l'étonne. Oui, on est une option. Il est un plan de 6$, et le premium de 14$. Tu peux regarder ça en 6$. La différence est... Oui, que c'est le prix? Il est en train d'étonnité. Il est toujours dans sa description, où ils vont nous voir les détails. Les détais sur le prix... Et voilà. C'est un index set de 14$, c'est une forme de standard et une forme de premium, mais en searchant sur la version gratuite, il y a une telle des études d'offres. Oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ...